Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans. Alors moi je suis arrivée à Roubaix il y a 6 ans, après avoir rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Et j'ai un souvenir assez particulier parce qu'il m'a fait découvrir la ville en vélo. J'ai découvert des endroits incroyables, des ambiances cinégéniques. J'ai l'impression de débarquer dans un décor de film tellement que tout était un peu homogène, en suspens comme ça, des expériences exotiques. Et pourtant je viens de Bruxelles, alors on ne peut pas dire que c'est si loin que ça. Ensuite j'ai continué à parcourir la ville à pied, et c'est plutôt au rythme de la marche que les entrées des maisons de courir ont attisé un peu ma curiosité. Et d'ailleurs c'était une importante partie de l'histoire du Roubaix de la grande époque. Après cette période je me suis mise à chercher du travail, à chercher des médiateurs culturels à la condition publique. Et puis j'ai postulé à la coopérative Baraka. C'était un lieu qui m'intriguait parce qu'ils avaient cherché à créer une petite utopie. Donc j'ai découvert une entreprise qui se mettait au service d'un projet, qu'ils appellent à Baraka la fabrique de biens communs. Il peut y avoir des conférences, des ateliers, des soirées de projection au cinéma, tout ce qu'on veut. Et tout ça s'est rendu possible grâce à l'activité d'un restaurant, principalement au rez-de-chaussée. Au début, personne ne croyait en ce projet, en ce système économique un peu particulier. Et on a prouvé que c'était possible. Et là, depuis l'été dernier, on transforme un ancien parking. C'est un lieu hybride entre la ferme urbaine et la place de village, qui se construit toujours avec les gens qui viennent apporter leurs idées, ou simplement d'ailleurs profiter du lieu en venant aux ateliers de jardinage qui ont lieu les vendredis. Comme dans une recette, on mélange le tout et ça crée du lien entre les personnes. Prenons la vie côté Roubaix.